Euuuu 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 Yo les c'est le bienvenue sur G Collection, on se retrouve pour une nouvelle figurelle de VEGETA. C'est son moment en VEGETA C'est son moment carrément Et là quel moment, quel moment Donc la Shisatsu Wasad Final Flash Vous avez déjà unboxé la Goku Camera Mera Que vous pouvez retrouver là Ouais, juste ici, qui est magnifique Qui est ouf, et dans cette gamme on a désormais En présentation la VEGETA, sachant qu'il existe Aujourd'hui aussi la VEGETA Blue Qui fait un Final Camera Mera Et il y a la Goku Black aussi Qu'on n'a pas, malheureusement, c'est là J'étais en train de réaliser qu'on n'a pas, mais voilà Donc on en a 2 sur 4, c'est déjà pas mal Mais elles viennent de sortir ou pas ? La Goku Black, elle est sortie D'accord Donc c'est une gamme, je ne pensais pas qu'ils allaient en faire beaucoup J'ai vu la Goku Camera Mera, je me suis dit Ils vont en faire 2, 3, et là apparemment ils sont déjà partis On est déjà à 4, donc à mon avis ils vont continuer C'est pas presto toujours à kiffer ces figurines là Wow, elle est super massif, elle est lourde Bah si elle est à l'échelle de la Goku Qu'on avait déjà déballé, qui nous avait étonné par sa grandeur Moi je l'ai vu en magasin celle-là Donc je sais qu'elle va déboîter, je sais que toi non Moi je ne veux pas déboîter moi Non non, que tu sais que la figurine va déboîter Je déboîte qui le veut ? Qui le veut ? A coup de cutter, il te déboîte Qui le crée ? Qui le crée ? Et ce sont aussi des Jammaprize Donc c'est des figurines que vous pouvez normes remporter Et ils t'ont mis un câble HDMI avec ou comment ça se passe ? Ils m'ont mis tout, ils ont mis un écran de PC avec et tout, regardez Elle fait 300 kilos, regardez Elle est énorme, elle est ouf Elle est ouf, on va s'amuser du coup à la montée Les mains de Vegeta je vous le jure J'ai jamais vu des mains aussi grosses pour une figurine de cette gamme de prix Dans les 30 euros Si le Focus arrêtait de faire n'importe quoi alors qu'on n'a rien fait Merci Focus Il pète des vertigots, il se met flou comme ça C'est parce que pendant toute la vidéo tu fais ça ? Regarde, tu fais Mozart et finalement ça bouge pas toi ? Ouais mais c'est parce que moi il a l'habitude, il sait qu'il y a le talent On aurait pu mettre de la musique classique au dessus Toi il se dit qu'il fait Charles de Gaulle Non je fais ça, il n'y a rien A part le fait que je fais migater nos goûts Je vous ai compris ! Ouah Churchill Tiens Déjà il a un grain de beauté sur sa botte C'est ce que je peux noter Déjà Est-ce bon point ou est-ce pas bon point ? Bah c'est pas bon point Parce que des grains de beauté sur les bottes moi j'ai jamais vu Dites nous chez vous si vous voyez souvent ça Mais généralement non Il y a des liserés sur les bottes pour donner une impression de puissance Alors de face je suis d'accord Moi je parlais des grains de beauté de derrière Juste pour indiquer là Quelque part Si tu focus un jour Voilà Tu le vois ? Tu le vois ? Moi je le vois Il est là, il est dessus Il est dessus C'est pas normal C'est un grain de beauté Sur les bottes Donc déjà on peut noter de la dégradation La dégradation in vitro Non des couleurs vraiment dégradées aussi L'intérieur des muscles est plus noir et l'extérieur plus bleu Donc ça crée un relief Que vous voyez c'est flagrant Oh my god J'avais vu la boite Je me suis dit ouais Je vois la figurine Je me suis dit on va la monter On va la monter vous verrez vous allez voir Parce que c'est mieux Parce que c'est mieux Joss emboîte facilement Bim ces gros trucs Facile à mettre Est-ce que je vais pas péter les cheveux en la mettant ? Là est la question Mais c'est quoi cette figurine frère ? Elle est impressionnante Par contre elle est aussi chiante à enfoncer que Goku de la même gamme Au moins t'es sûr que si t'arrives à la mettre Tu peux faire un bras de fer Tu vas gagner tous les bras de fer Si t'arrives à la mettre Sachant que si t'as appuyé sur ses cheveux Tu perds ta main aussi Je vois elle pas appuyer Putain de jeu Putain Putain je me fais accoucher En fait c'est lui qui a pondu bras quoi Parce qu'à ce niveau là C'est pas accoucher C'est de la ponte Quand t'es un mec tu ponds quoi Et si tu fais ça comme ça Que tu fais aller le plastique Plastique euh Je sais pas si tu fais ça avec ta femme Mais avec lui ça marche pas Xamere Xamere Regardez Il y a toujours le petit jeu Il faut être un fin joueur Un fin stratège Si vous êtes fan de jeu dessus J'ai peur de la péter Parce que je vais appuyer comme ça Je vais la déglinguer La déglingue pas hein C'est la seule qu'on a hein Mais t'inquiète Je suis pas un déglingueur Ca a l'air d'être pas trop mal Pas trop mal L'effort à payer Voilà déjà Donc on va lui mettre Ca dans le derche Le traiteau dans son coup de balle Que vous voyez juste derrière Voilà Mais je comprends le socle un peu plus massif Parce qu'elle est lourde Elle est pleine C'est pas du pvc creux C'est vraiment très lourd Déjà bon C'est énorme C'est énorme Si elle est à l'échelle de la goku Qu'ils ont respecté Je crois qu'il est à l'échelle Et voilà On va pouvoir la poser sur Rainaru J'adore J'adore Les effets c'est intelligent Les traits noirs comme ça J'adore Ils l'ont fait sur goku aussi Et là ça rend super bien Vraiment les satsugasa comme ça Les techniques mortelles des guerriers Putain et elle va tenir comme ça Parce qu'elle est lourde là Cette chiennasse Cette chiennasse Voilà Moi je pense que Moi je dirais Rololo Là il va attraper ton enfant Dégol Ah les semelles sont super bien faites aussi Je vous dis ça parce que regardez vous avez le relief Bref vous allez le voir à la caméra Parce qu'en photo ça serait compliqué de vous le montrer Si il y a un focus d'ici 125 jours à peu près Normalement vous devriez voir ça Voilà il y a un relief sur les semelles La bouche est creusée La peinture est nickel Franchement Dégradé de peinture sur le Vegeta J'aurais vu la combinaison bleu plus claire Mais il y a des zones plus claires Des zones plus foncées La peinture nickel Les cheveux c'est la seule partie Parce que la peau elle l'est Mais les cheveux ne le sont pas Il n'y a pas de dégradé Mais pourtant ils sont pas mal Le blond est pas mal C'est un mi-chemin entre du blond très très doré Et la couleur dorée qu'on a sur certaines fibres Mais ça reste jaune J'aime bien ce thème Cette teinte j'aime bien Par rapport à la Blood of Saiyan qu'on a fait Qui tire carrément sur le doré Moi j'ai une préférence pour une teinte comme ça Un jaune Des gommes 9,5 Des gommes Le petit point c'est pour le socle Cette tige là est pas terrible En plus elle est super flexible J'ai l'impression J'ai pas confiance en la tige en fait Elle est cool La peinture aurait pu être un poil mieux Mais sinon 9,5 J'allais mettre exactement la même note On vous met des photos en même temps que ce qu'on vous dit Donc regardez un petit peu les cheveux Son visage où vous voyez bien sa veine ressortir également Ces effets qu'on vous souligne Où vous voyez les traits noirs dans les mains Sur les gants Sur les bottes On voyait même les veines à travers son Elle est vénère Et voilà Là il fait un Final Flash il le concentre C'est une varice là qui va sortir de carrément sa cuisse là Là il faut il est temps de consulter le Vegeta Si vous êtes un fan de Vegeta C'est une figurine que vous ne pouvez absolument pas manquer Je vous jure Et j'étais pas avant qu'on débat la figurine Je me suis dit ouais Je me suis dit enfin Final Final Flash ouais Parce qu'on en a déjà vu en figurine Il en existe dans des gammes qui sont assez anciennes Mais il en existe quand même Elle est magnifique Elle est magnifique Elle impose en fait Elle tremble par contre si vous la manipulez avec le tréteau Faites gaffe qu'en fait la poussière ou autre Parce que si vous cassez les petits tiges à la terre c'est fini C'est mort pour vous Vous êtes fini Elle va faire un Final Flash mais comme ça après Donc faites très attention Si vous avez apprécié mettez nous un petit like Ça nous fait plaisir Partage Partage aussi surtout Petit commentaire si vous avez envie de préciser quelque chose Si vous l'avez chez vous Ce que vous en pensez Si vous l'avez pas Est-ce que vous avez envie de l'apprendre Envoyez-la à tous les fans de Vegeta Carrément Et puis invitez vos copains à venir sur la chaîne Puisque plus on est de fous Plus on rigole C'est ça Donc au passage On est dans la rigole Abonne toi Et on termine par un Final Flash Voilà c'est ça Ah Ouais 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 Ah Sous-titrage ST' 501